bonjour à toutes et à tous c'est grégory du blog mon projet archi et déco j'ai deux minutes pour partager avec vous comment dessiner des murs et des cloisons en 3d avec sketchup allez hop c'est parti alors on va commencer par modéliser nos murs extérieurs je sélectionne outils rectangle et je trace les contours de mon intérieur je clique une première fois et je tire mon rectangle dans la direction souhaitée je clique une deuxième fois et je saisis les dimensions je veux que l'intérieur mesure 8 mètres de long et 5 mètres de large je suis en millimètre je saisis donc dans la zone de mesure 8000 points virgule 5000 et je valide avec la touche entrée je vais maintenant créer l'épaisseur de mes murs je sélectionne l'outil décalage touche raccourci f de votre clavier et je survole mon rectangle un point rouge s'affiche sur mon arrêt pour m'indiquer ma référence de départ je clique en restant appuyé et je décale ma forme vers l'extérieur je relâche et je saisis l'épaisseur qui est de 20 cm je saisis donc dans la zone de mesure 200 car je suis en millimètre et je valide avec la touche entrée je sélectionne le centre de ma forme et je vais le supprimer car il ne sert plus à rien outil sélection je clique à l'intérieur de ma forme clique droit effacer je sélectionne l'ensemble de ma forme et j'en fais maintenant un groupe clique droit créer un groupe je vais maintenant dessiner ma cloison je crée un groupe avant même de commencer à dessiner édition créer un groupe ou directement clic droit créer un groupe je sélectionne l'outil rectangle je veux séparer ma pièce avec une cloison de 7 cm d'épaisseur je clique une première fois au départ de ma cloison puis une deuxième fois pour séparer ma pièce je saisis l'épaisseur de ma cloison dans la zone de mesure 70 car je suis en millimètre et je valide avec la touche entrée ma cloison a été créée je vais maintenant monter mes murs et ma cloison à une hauteur de 2 mètres 50 je sélectionne mon mur je rentre dans mon groupe double clic je sélectionne l'outil pousser tirer raccourci et de votre clavier je clique sur mon mur je le monte vers le haut et je saisis une hauteur de 2 mètres 50 soit 2500 millimètres et je valide avec la touche entrée je retourne en mode sélection et je double clic sur ma cloison pour la sélectionner et entrer dans le groupe je sélectionne l'outil pousser tirer raccourci ip de votre clavier et je clique en restant appuyé sur ma cloison j'amène l'outil pousser tirer jusqu'à la hauteur de mon mur voilà vous savez maintenant comment dessiner des murs et des cloisons en 3d sur sketchup si vous souhaitez maintenant percer les murs et les cloisons pour y poser des portes et des fenêtres alors aller voir la vidéo en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description commenter liker la vidéo si elle vous a plu et si ce n'est pas déjà fait télécharger mon guide dix actions pour être plus rapide sur sketchup c'est gratuit et le lien est juste en dessous dans la description je vous dis à très bientôt sur le blog sur la chaîne ciao et